Là, ce qui est habituel, est utilisé par la femme de la femme du service. Il y a des études qui ont fait l'encontre, qui ont fait l'encontre. Et donc, ce soit l'aspect de la femme de cette épaisse. Là, c'est une remarque. Ici, c'est une roue utilisée par la femme de son vivant pour faire le chant. On va juste mettre un manche. Ici, c'est une lance. Là, ce sont des plantoires. Et ici, c'est une roue utilisée par la femme après sa mort. Parce que quand tu es tombé, tu passes du stade de vivant au stade d'ancêtre. Et à la femme, on lui remet son instrument de travail afin qu'elle puisse intercéder auprès de Dieu. Parce qu'elle est plus proche de Dieu. Que Dieu apporte une bonne récolte afin qu'on puisse élever les enfants qu'elle a missés. On lui remet son instrument de travail. Là, ce sont des castagnettes utilisées par la danse. Ici, c'est un soufflet traditionnel qui est encore à fonctionner. Il y a des rites qui doivent être faits. Et ces rites, les objets qui doivent être faits à l'intérieur de la chefferie. Donc, quand on a bougé, c'est lui qu'on appelle le forgement. Et il va venir, je disais. Là, ce sont les différentes formes de couteaux. Là, c'est le couteau de l'architecte en pays banaliquais. Qui aujourd'hui est resté au couteau des fabricants d'objets en bambou. À la base, comme l'architecture était faite en bambou, chaque papa remetait ce couteau à son fils. Après, cette cance n'est pas pour le considérer comme un adulte. Et pour te considérer comme un adulte, vous avez le rituel de l'activité qui se faisait avec la circoncision, l'initiation pendant une semaine traditionnelle. Et à la fin de cette semaine, chaque papa remetait ce couteau à son fils en disant « Mon fils, tu es ton nom, tu vas aller te construire. » Ici, c'est le couteau du vigneron pour aller chercher le vin de Raffia. Là, ce sont les couteaux de cuisson ou du boucher. Et ici, on a le fer à l'état tout. Là, c'est la scène de la forge. On va faire le foyer là. Une personne, son travail, c'est de souffler. Quand on finit de souffler, quand le minéral est chaud, à l'aide du marteau, sur l'enclume, on donne la forme à l'objet. Et quand on finit de mettre la forme à l'objet, il y a une dernière personne qui s'occupe du coulissage et la mise des manches. C'est parti.